Générique Anne Hussilac, bonjour. Vous êtes présidente de la conférence des grandes écoles qui regroupe près de 210 grandes écoles françaises. Au fond, c'est quoi une grande école aujourd'hui ? Une grande école, c'est une école qui délivre des diplômes à Bac plus 5 et qui ont le grade de master qui est délivré par l'État. On connaît souvent les grandes écoles qu'on cite toujours, qui sont Polytechnique, HEC ou l'ENA. Mais il y a effectivement plus de 210 grandes écoles françaises qui sont réparties sur tout le territoire. Ce sont les écoles d'ingénieurs, de management, les écoles d'architecture, de création, d'art, de design. Comment reconnaît-on une grande école d'une école qui se dit grande école mais qui en fait pour vous n'en est pas une ? Une grande école, pour être membre de la conférence des grandes écoles, doit satisfaire un certain nombre de critères d'excellence. C'est une garantie pour les familles et pour les étudiants. Aller dans une grande école qui appartient à la conférence des grandes écoles, c'est une garantie d'avoir un emploi à la fin du cursus. Donc on regarde tout d'abord le niveau d'insertion professionnelle, on regarde aussi les critères d'excellence qui sont le lien à la recherche, le lien à l'entreprise, l'ouverture internationale, mais aussi les politiques d'ouverture sociale et de responsabilité sociétale des grandes écoles. Est-ce qu'on peut dire que le label grande école, ce logo que l'on peut voir sur des plaquettes, sur les sites web, est-ce qu'on peut dire que c'est un label de qualité pour les parents, pour les étudiants qui cherchent à intégrer justement une grande école ? Oui, c'est un label de qualité, c'est d'abord et avant tout un label de qualité, une garantie d'excellence. On rappelle que ça concerne évidemment les grandes écoles de management, mais aussi les grandes écoles d'ingénieurs. Oui, et je disais tout à l'heure aussi, dans la conférence des grandes écoles, d'autres familles d'écoles qui sont les écoles d'architecture, création, art, design, mais aussi communication, journalisme, santé. On a une très grande diversité de grandes écoles dans la conférence des grandes écoles. Sur quels critères on peut s'appuyer pour choisir une grande école ? Parce qu'on imagine qu'il y a à la fois des critères objectifs, puis aussi des critères qui peuvent être parfaitement subjectifs. Oui, absolument. Alors, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut surtout pas se focaliser sur les classements. Toutes nos grandes écoles insèrent professionnellement, avec des très bons niveaux de salaire, une rapidité d'insertion, des emplois qui sont intéressants. Il faut que le jeune se pose la question de ce qu'il a envie de faire et quel est son projet de vie. Merci pour ces conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501